Grenoble, Libre, Strasbourg, Rennes, Toulouse, Nantes ou encore Bordeaux. L'ensemble des maires de ces communes dénoncent des dispositifs alloués aux migrants complètement saturés. Pour eux, il y a urgence, il faut plus de moyens. Ils interpellent aujourd'hui l'État. Sophie Rodier, Olivier Martin, Thierry Simonnet. Un cri d'alarme signé par les maires de grandes villes de France. De droite comme de gauche, de Martine Aubry à Alain Juppé. « Accueillir dignement les nouveaux habitants relève de nos responsabilités à tous. Cet accueil est une véritable obligation éthique et un défi que notre humanité doit relever. » Éric Piolle, maire de Grenoble, est l'un des signataires de cette tribune. Dans sa ville, comme partout en France, le nombre de migrants a sensiblement augmenté. Le maire a accru les moyens de l'hébergement d'urgence, mais il reproche à l'État de ne pas faire assez. « Malgré une hausse du nombre de places qui a été organisée par l'État, cette hausse ne correspond en rien aux besoins. On retrouve des bidonvilles, comme on avait dans les années 60 et 70. On retrouve ça à l'échelle de la France, à l'échelle du bassin de vie grenobois. On considère qu'il y a quasiment 500 personnes qui sont dans des bidonvilles. » Même constat, à Strasbourg et à Lille, où, faute d'hébergement, les migrants installent des campements dans les rues. Certains sont en attente d'une demande d'asile. Mais quand elle est refusée, plus aucune solution de prise en charge. Souvent, il ne se passe rien. « Le problème, c'est qu'aujourd'hui, l'État déboute un certain nombre de personnes de leur demande de droit d'asile. Sauf que ces personnes, une fois qu'elles sont déboutées, elles ne vont pas dans tel ou tel pays. Elles restent ici. Elles restent ici sans statut. » Aujourd'hui, ces maires demandent à l'État de les associer aux décisions et d'assurer une réponse cohérente sur tout le territoire. « Le problème, c'est qu'elle est un certain nombre de personnes de leur demande de droit d'asile.